bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on est avec cyril comment tu vas ? ça va très bien et toi ? parfait nickel aujourd'hui on va vous présenter sa ford fiesta st mk7 donc c'est parti on va pas attendre let's go voilà la petite ford st mk7 donc de 2014 on va commencer comme d'habitude par les phares le propriétaire a rajouté donc ici des petites paupières on a les phares aussi qui sont fumés on a une grosse entrée d'air avec le petit logo ici st on a le propriétaire qui a rajouté donc ici des petites bandes en noir on en a aussi ici à ce niveau là on a aussi des petites ailettes normalement il y en avait deux c'est ça mais normalement il y en a une deuxième juste ici venant frotter ben cesser arracher on a aussi un covering qui a été fait ici la partie noire donc d'origine tu m'as dit rouge c'est ça ouais c'est de bande parcellée que tu as rajouté qui aime sport c'est une écurie rallye spécialisée ford je trouvais ça sympa donc j'ai mis ça on est sur des jantes 17 pouces au niveau de la couleur des jantes c'est un on va dire ouais un genre de anthracite un peu les jantes que tu vas peindre en noir pour le freinage on est sur le freinage d'origine on a les rétroviseurs qui sont passés en noir parce que d'origine donc on a les coques qui sont rouges c'est ça pareil comme couleur carrosserie je dis rouge mais en vrai la couleur de la carrosserie c'est plutôt un orange en fait c'est ça ils appellent ça un orange molten il fait pas très beau ça reste un rouge mais au soleil on voit vraiment un orange un peu pailleté au niveau du donc je sais plus comment on appelle ça c'est en tout cas vous le voyez ici les amis donc un rajout on a les vitres arrière qui sont teintés avec le petit insta pour être ici donc si les bars n'hésitez pas à l'ajouter sur instagram au niveau du bas de caisse on a aussi une lame qui a été rajouté ici vraiment très sympathique d'ailleurs en plus pour l'arrière on est toujours sur un freinage d'origine tu me disais sur le freinage tu comptais un peu un peu juste surtout en prépa donc là on va passer par la suite sur 10 qui est plaqué le brembo et pourquoi pas sur la suite j'ai étrier et j'ai passé sur du gros frein on est sur le béquet d'origine le béquet il a un peu été surélevé on le voit même mieux comme ça de derrière ici le petit logo est ici qui a été rajouté donc par toi les petites lignes ici encore au niveau des feux arrière donc ils ont été teintés on a le petit logo est ici à ce niveau là je vois que tu as mis un petit badge milltech donc c'est parce que en fait sur l'échappement je suis sur une ligne quasi full milltech à ça tu m'as dit on est en décatin airsport de chez prima speed et tout le reste c'est un full tube milltech simplement avec la petite caméra ici donc que tu as rajouté donc plutôt une dashcam ouais c'est plus une dashcam qu'une caméra de recul on a aussi une bande noire qui a été rajouté voilà la petite bête donc on est sur un 4 cylindres 1.6 éco boost qui sort d'origine 182 chevaux tu as fait un petit stage 1 le moteur qui sort du coup 215 chevaux maintenant c'est un moteur que tu as préparé tu as rajouté plusieurs pièces on a rajouté une petite d'un valve forge qui d'admission forge avec bon j'ai rajouté un petit pare-chaleur je sais pas si c'est vraiment efficace mais en tout cas bon ça peut marcher un petit peu j'ai supprimé une petite pièce ici qui donne un son à l'intérieur de l'habitacle ils appellent ça un son de Saint-Poser ou J NGK tu comptes faire le stage 2 sur la voiture c'est ça il manque juste un petit échangeur que je dois changer parce que celui d'origine ça souffle vite et on passe sur une carte au stage alors on va essayer de viser les 250 c'est pour être pas mal sachant qu'elle fait un peu moins d'une tonne 100 une tonne maintenant la voiture un bon rapport pour puissance en vrai c'est ça qui est intéressant et habilité sur ce moteur là qu'est ce que tu dirais rien à dire j'ai rien entendu de spécifique sur ce moteur il est assez costaud il n'y a pas énormément de critiques et puis agréable à conduire vachement nerveux donc il n'y a pas de on va dire de grosses maladies connues ou quoi vraiment on a des petits rappels sur certaines années sur le bocal de liquide de refroidissement mais sinon rien de non rien de spécifique sur ce moteur il est assez costaud donc les amis pour la porte ça se passe comme ça on a du plastique plus bas ici on a un petit tissu c'est du ford donc c'est ça c'est plus châssis moteur que l'intérieur au niveau des sièges de porte on a encore le petit logo ST ici pour les sièges ça se passe comme ça c'est un dré carreau cuirre tissu avec des petites surpiques rouges ici à ce niveau là un petit logo ST ici à ce niveau là et on a été rajouté des harnais comme la voiture elle part sur une prépa piste les harnais sont pas mal à mettre je confirme c'est mieux on a l'arrière qui a complètement été vidé on va ouvrir le coffre pour un peu voir tout ça donc voilà les amis d'où les Hinton c'est ça et ça c'est les ceintures des harnais qui vont jusque là c'est ça ouais c'est fixé au niveau du châssis mes amis pour l'intérieur ça se passe comme ça vous démarrez la voiture ça se passe comme ça la zone rouge qui commence à partir de 6000 tours minutes à la vitesse qui va jusqu'à 260 alors on a un petit logo ST ici à ce niveau là la zone rouge qui commence à partir de 6000 tours minutes à la vitesse qui va jusqu'à 260 alors celle là j'ai poussé à peu près 238 après c'est pas une voiture pour la vitesse de pointe je pense qu'elle peut monter un peu plus se préparer rien d'appréciant mais c'est juste sympa l'accélération quoi on est sur une boîte mécanique à 6 vitesses fabiété qu'est ce que tu dirais sur cette boîte là toi c'est une bonne boîte sur de la prépa au dessus du stage 2 après on doit limiter le couple parce que sinon on le casse je sais plus exactement à combien on est sur le couple sinon oui sur des petites prépa stage 1 stage 2 super largeur c'est chauffant au niveau du système d'infodifacissement est ce que ça change beaucoup par rapport à une Ford on va dire classique non c'est la même chose c'est pareil c'est bien ça là t'as un écran ici c'est ça ouais c'est un dash cam qui est ah ouais c'est tactile donc là j'ai l'avant qui a une caméra juste sur le côté et après on passe sur l'arrière et après j'ai tous les enregistrements sur je ne sais plus combien de gigas ah ouais là gros t'es rodé là ça peut se couper en place j'en ai on voit pas grand chose donc après moi je le coupe il tourne et là du coup c'est tout il tourne mais voilà et en passe en rétro basique les amis on est parti pour laisser route chez là mais là pour l'instant la voiture elle est pas encore rabaissée mais tu comptes la rabaisser n'est ce pas c'est ça ouais on va la rabaisser un peu on rote déjà la tenue de route ouais et par la suivi de passer sur du combiné fileté mais un peu pour voir la piste faut savoir que d'origine ça chante pas du tout il faut vraiment la préparer pour entendre quelque chose j'ai un peu ouvrir la fenêtre vous voyez ce que ça donne quand même ah ouais elle ronron non ça c'est la carte ou elle ronron comme ça non non c'est comme ça en foutu j'ai un petit peu plégé incrépitement là ah le chilea il est magnifique je vais rajouter une petite geste pour raccourcir le justement la boîte de vitesses un shift box elle tire c'est pas mauvais comme châssis ah ouais quand on veut jouer on peut la faire partir bon ça reste une traction ouais et on peut la faire partir un peu du derrière du coup tu vas devoir partir ou pas je vais essayer hein il y a un petit rond qu'on la voit si tu veux non là les gars je m'accroche ici carrément oui 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 on a la voiture qui est à l'aise regardez regardez oui oui oh la 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 mais en plus on sent que la voiture elle est à l'aise hein aucun signe de faiblesse euh châssis fort franchement je valide ça marche bien alors ça sur circuit ça va être vraiment un bon plaisir c'est très très joueur c'est amusant à conduire dédicace à Florian il va se reconnaître parce que c'était lui l'ancien propriétaire de la voiture j'espère que tu kiffes mon gars le volant ce qui est intéressant c'est qu'il est un peu ferme donc on sent la route on sait euh on le sent c'est mieux quoi pour conduire un peu sportivement est-ce que tu as des modes, des modes sport ou quoi ? au niveau du moteur j'ai pas de changement de comportement sur les modes j'ai 3 modes en fait j'ai un mode normal où j'appuie sur ça j'appuie une fois ça t'affiche un mode sport donc là ça va être désactivé partiellement et en fait en restant appuyé 5 secondes il va te noter que tout est désactivé et là on est vraiment euh sur des stage 3, stage 4 sur ce modèle bon là on doit changer beaucoup plus de pièces là tu commences à jouer avec des gros modèles ça commences à jouer avec quelques Porsche sur les circuits et stage 4 tu sors combien ? alors ça dépend les voitures moi de ce que j'ai vu chez certains on approche les 400 400 pour une tonne, est-ce qu'on peut parler prix ? ouais ouais d'origine mon kilométrage que je l'ai acheté je sais plus elle était à 110 000 il me semble 110 000 ? j'ai touché à 12 000 dans mes souvenirs donc j'ai dit qu'il n'y a pas grand chose parce que la plupart je fais tout moi-même niveau moteur bon là ça chiffre un peu plus en dessous de 1000 euros grosso modo pour 13 000, 13 500 on peut se faire plaisir largement ah non putain on entend tout l'échappement, l'admis, c'est incroyable les amis bon les amis on arrive à la fin de la vidéo donc j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait plaisir vous pouvez aussi me retrouver sur instagram donc moi ça c'est panem j'irai du bas auto il va s'afficher juste ici en bas vous pouvez aussi assister celui de Cyril donc je vous mettrai aussi en bas vous verrez franchement c'est une voiture sensationnelle ouais c'était avec plaisir de me faire découvrir ça Cyril merci pour cet essai et puis les amis nous on se dit à la prochaine allez ciao ous-titres par Jérémy Diaz c'est parti